Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Warzone, on se retrouve pour notre petite synthèse de fin de mission que j'ai dû couper lors de l'épisode précédent puisque il était quand même un petit peu long, surtout pour une découverte, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. On est donc passé directement au jour 6 puisque notre mission a pris 4 jours, comme elle a pris 4 jours, les insurgés ont récupéré 100% de leur PV s'ils en avaient à soigner, ce qui n'était pas le cas. On a également perdu l'équivalent de 4 jours de ressources de guerre, c'est-à-dire quasiment 3% d'élan quand même. On a quand même un bon revenu, les endroits où on n'a pas pu faire nos missions ont pris 1 d'usure, donc à partir du moment où il y a 1 d'usure, ils vont perdre 1 de morale par jour. À 2 d'usure, ils prendront 2 de morale par jour, etc. Et donc du coup, au fur et à mesure que le morale diminue, je pense que ça doit être les petits carrés noirs qui sont là, là. Ils nous fourniront moins de ressources, mais pour l'instant, ça va. On va voir un événement qu'on va lancer tout de suite, du 109. On vous informe que l'insurrection a été protégée par un Hulann, un personnage peu courant après la rédiction des unités polonaises en 1939. Donc les Hulann, si je ne me gourpe pas, c'était les cavaliers polonais. Selon les rumeurs, il s'est infiltré dans Varsovie dans le but de rejoindre l'insurrection et déjà connu pour ses excentricités. À partir d'aujourd'hui, l'ancien soldat est cavalerie, c'est ça, et rattaché à votre équipe et donc à votre disposition. Et donc on a Constanti qui nous rejoint. Ah bah cool, un mec de plus, parfait. Est-ce qu'il va falloir qu'on se soigne un petit peu ? Ok, donc il est là, ce sympathique monsieur. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? Ouh, belle jauge de PV. Il commence avec un Mother et un Blisskawika. J'espère que je le prononce bien. Visiblement, il a une compétence spéciale d'attaque au corps à corps. Dextérité, endurance, intuition, force. Alors ça, je ne sais pas exactement sur quoi ça joue encore. Ah non, il a effectivement son couteau, mais il a quand même une attaque au sabre. 130% de chance de faire du saignement. Cible les unités d'infanterie ou les ennemis à armes lourdes. Ok, il faut qu'il soit tout devant pour l'utiliser. Et 7-8... Ah, il ne fait pas de dégâts en fait. Il met juste du saignement pendant deux tours. Ok, donc en gros, il fait 7-8 de dégâts à changement de tour. Il a un potentiel de 14-16 de dégâts. C'est pas mal, c'est pas non plus oufissime. Ça retire tous les effets positifs. Ça, ça peut être éventuellement pas mal. Mais bon, il faut qu'il soit tout devant. Donc pas de barricade devant de lui. Et qu'il touche des ennemis qui sont en plus devant. Sinon, il a quoi ? La salve. Ah, ça, c'est des munitions à courte portée. C'est intéressant par contre. 8-16 de dégâts. Précision 105%. Ok, un truc assez classique. Il touche quand même deux zones de lignes. Donc des ennemis qui sont côte à côte. Tire contrôlé. 4 ennemis, il touche avec ça. Ok, très bien. Le tir à l'aveuglette. Alors pour ça, il peut être n'importe où. Pour ça, il peut être devant. Pour ça, il peut être n'importe où. Il fait reculer l'ennemi d'une case. Ok, c'est pas mal. Le coup de couteau. Et donc ça, saignement. Stinger, il faut qu'il soit devant. 8-14 de dégâts. Et il met saignement avec 100% de chance. Et il déplace l'ennemi sur une autre ligne. On va peut-être prendre ça plutôt. Alors le placement, c'est pas mal, cela dit. Pouvoir repousser l'ennemi. Donc au niveau des armes, on voit qu'il peut utiliser aucune arme que quelqu'un équipe déjà. Mais il est couvert. Et il commence avec Fendre. Ok, très bien. Et avec ça, c'est un peu le même, mais il peut toucher plus loin. Non, il touche 3 ennemis. Ah, et là, il met saignement sur 3 ennemis en ligne. Ça, c'est pas mal, par contre. Ça commence à jouer. Confrontation. Il a pas mal de compétences où il faut qu'il soit vraiment devant. Si l'utilisateur se trouve sur une des deux lignes avant, l'ennemi ne peut pas le repousser. Ouais, bon, ok, voilà. Et sinistre baravour, déplace l'utilisateur d'une caisse vers l'avant chaque fois qu'un ennemi de type infanterie s'active. D'accord. Augmente les dégâts plus de 5% à chaque fois qu'un ennemi de type infanterie s'active. D'accord. Donc on peut le mettre tout à l'arrière. L'ennemi s'active, il avance. Et il met des tatanes. Il ignore l'ennemi. Et donc ça, il charge. En gros, il est à l'arrière. Il avance de 3 cases. Il repousse l'ennemi. Et il gagne un bonus d'infliger du saignement. Ok. Assez particulier son gameplay à lui. Pour le coup. Mais pourquoi pas. Alors toi ma chère, il va falloir qu'on te repose. Lui, je ne sais pas si on peut vraiment le mettre à se reposer à l'infirmerie. Si on peut. Donc on ne le choisit pas vraiment. C'est juste que ceux qu'on laisse là se reposeront tout simplement. Je pense qu'effectivement on va le prendre lui en mission avec nous. Pas trop le choix. Ici on pourrait réparer notre arme lourde. Pour 130 de provisions. Ça n'est pas dit que ça vaille le coup. On pourrait aussi acheter des choses. Alors au niveau de notre équipement. On a quand même encore pas mal de munitions. Ça va. On est revenu avec pas mal de choses. Alors on pourrait se passer éventuellement d'un soigneur en emportant des bandages. On pourrait aussi recruter. Quand on recrute quelqu'un, on peut choisir son arme. Donc la compétence qu'il va avoir. Ou on ne choisit rien et ça au pif. Et on peut aussi choisir sa compétence. Donc on a trois compétences. La barricade qu'on connaît. Le subterfuge. Qui redonne un point d'endurance et qui retire une activation à l'ennemi. Pour d'autres endurances. Ça peut être pas mal. Et le coup de pouce qui fait un petit soin. Qui retire un effet négatif. Aléatoire. Donc ça peut être pas mal. On peut recruter comme ça des gens pour combler les trous. C'est vraiment l'objectif de ce truc là. C'est combler les trous dans l'équipe. On a débloqué le Ulan. J'avais même pas fait gaffe qu'on avait des objectifs. Ah mais c'est peut-être parce qu'on ne les a pas avec tous à un personnage. Donc le mécanicien on n'a pas la secouriste. Terminer cinq missions. Sept mille points d'XP. Ouais ok c'est globalement les mêmes. Terminer cinq missions et atteindre sept mille points d'XP. Et survivre à l'insurrection. Ok. Très bien. On peut aller voir quand même parce qu'on a dû débloquer aussi sa mitrailleuse. Voilà le pistolet mitrailleur Bliskawika. D'accord c'est un fusil artisanal qui a été inventé par le mouvement résistant polonais. Et il est conçu avec plein de morceaux d'équipement de différents autres armes. Ok donc ça reste un truc artisanal quoi. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense pas qu'on a grand chose à faire. Je pense qu'on va... Alors j'hésite à soit emmener des bandages soit recruter un soigneur. Là si on partait on aurait qui dans l'équipe ? Toi tu peux venir éventuellement. Toi tu peux venir. Toi tu viens donc on serait trois. Donc l'idéal ce serait de toute façon de recruter une personne de plus. Ça ça déplace l'ennemi sur une autre ligne. Ça ça... Bah c'est le tir de deux zones. On projette-t-il explosif. 16,21 de dégâts sur une personne. Avec une bonne perforation d'armure. Celui-là est pas mal quand même. Le petit pistolet pour bouger les ennemis et faire des flanquements c'est quand même pas mal aussi. On pourrait prendre un soigneur avec le pistolet. Nos coups de sang. On a Michalina qui nous rejoint du coup. Et après la question c'est est-ce qu'on répare l'arme lourde ? Sachant que le seul qu'on a qui peut l'utiliser c'est lui. Il y a déjà un piat et on peut très bien tomber sur un piat ou un lance-flamme. Enfin une arme lourde quoi. On ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être pas vraiment le meilleur moment. Je pense que c'est pas vraiment le meilleur moment. On a 4 personnes à peu près en état. Je pense qu'on emmènera des bandages cette fois. Et on est parti. Alors est-ce qu'on a des excursions possibles ? Non. On peut attendre mais on ne va pas attendre. On est parti. Du coup qu'est-ce qu'on a comme mission ? Donc ici le grand quartier de Praga. C'est celui qu'on a déjà protégé. Je n'ai pas regardé l'expérience. On va peut-être voir si on ne peut pas... Dépenser un peu d'expérience pour être plus efficace. Qu'est-ce que tu as comme passif ? Des munitions d'armes à longue portée supplémentaires à la fin de la bataille. Ok. Alors. Amplifier l'aléatoirement les effets des compétences mais augmente leur coût. Ok. Un remontant à l'arrière. Il peut augmenter la précision et les dégâts d'un ennemi avec un allié par un ennemi. L'effet d'aveuglement. Grenade à fusil. 21-27 de dégâts. Des munitions d'armes lourdes. 30% de critique. C'est pas mal. Par contre ça coûte 2 d'endurance. Les armes lourdes coûtent cher en général. Broyage. Avec une bonne perforation d'armure. Ça attaque à l'avant. Ok. Sinon niveau passif. Plus de ténacité. Beaucoup plus de ténacité. Bonus de coup critique. Plus d'esquive. Plus de précision. Plus de PV. Et après les résistances aux différents effets. Ok. Pourquoi pas. Toi. T'as 1000 XP. T'es passif. Plus de 25% de dégâts sur les cibles qui sont devant. Alors globalement on a plutôt des compétences qui repoussent. Donc bon. Pourquoi pas. Ça c'était pas trop mal. Il faut pouvoir mettre une provocation. Et derrière il gagne de plus en plus d'esquive. Et on l'utilise pas en fait. PA plus 2. 40% de la perforation d'armure. Ok. C'est PA. C'est pas point d'action. C'est perforation d'armure. Bien sûr. C'est voilà. On pourrait prendre ça assez facilement. On recule. Et. On obtient 40% d'esquive. C'est pas mal. Mais sauf que comme on est pas sûr d'être touché. Alors après c'est 3 tours. Donc c'est pas mal quand même. Il faudrait qu'on claque une médaille. Peut-être que quelques bonus passifs de ce genre là. Pour augmenter la. L'encaissement. Je pense qu'on va partir sur ça. Pour commencer. Il y a une petite résistance au saignement. Toi du coup. C'est là. Pareil. On va te prendre ça. Il aurait dû mettre de l'aveuglement sur un ennemi. Sur deux ennemis. Mais il faut qu'il soit vraiment à l'arrière. Avec tes compétences. Ouais. Il faut que tu sois à l'arrière. On va devoir te mettre tout à l'arrière toi du coup. Ce qui est pas forcément à mal. Mais. Il sera plus protégé par des barricades du coup. Si on fait ça. Toi. T'avais besoin d'une compétence de plus. Résistance au prochain effet négatif. Ok. Ange gardien. Recule l'allié de trois cases. Ok. Réinitialise la durée de tous les effets positifs. Intéressant. Diminuer les coûts d'endurance de 1. Bon. Trois tours. Oh c'est pas mal ça. Par contre c'est hyper précis là où il faut qu'elle soit pour l'utiliser. On va lui donner. On dépense une médaille. On lui file ça. Au moins elle aura un truc. Même si là elle va pas aller se battre. Et toi. Bah du coup toi t'as 0 XP. Et on pourrait pour 300 de filer une résistance à l'aveuglement. Ouais. Je suis pas bien convaincu. Ça je sais pas si on va vraiment l'utiliser en fait. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre une personne de plus avec nos provisions. Avec le subterfuge et un fusil. Ou avec la barricade et un fusil. La barricade nous a quand même bien aidé. On a deux personnes avec la même tronche. Mais c'est pas grave. Faudra faire attention. Allez c'est parti. On va regarder nos missions. Donc là. Sécuriser le quartier. Donc là c'est 4 combats minimum. Quoi qu'il arrive. Et on gagne une SMG. SMG c'est un pistolet mitrailleur si je ne m'abuse. Ici. Ça serait pas mal de pas trop laisser se faire laminer ce quartier. Récupérer des provisions dans des cas situés dans toute la ville. Ok. 4 jours. On récupère une MG. Donc là c'est vraiment un fusil mitrailleur. Très bien. Je crois qu'il y a le ventilateur qui fait un petit peu de bruit dans mon dos. Voilà. Ça devrait être mieux. Excusez-moi. Et là. C'est aussi un quartier qui avait déjà pris un peu d'usure. Il nous fournit quoi ? Des munitions d'armes lourdes. Ça reste intéressant quand même. Rétablissez les lignes téléphoniques endommagées. Donc lui. Mine de rien. Il nous produit quand même pas mal. 12 de provisions et des munitions d'armes lourdes. C'est quand même assez rare. Alors on gagne un revolver. C'est pas ouf. Mais c'est un quartier qu'on a envie de garder. Lui, c'est cool mais il a quand même un moral assez élevé. Là c'est que 75. On va peut-être aller là du coup. Rétablir les lignes téléphoniques endommagées. Alors qui on emmène ? Toi, tu vas tout derrière. Toi, il faut que tu sois n'importe où. Tant qu'à faire, reste à l'arrière. Toi, il faut que tu sois plutôt derrière. Tu vas protéger la soigneuse. Toi, tu restes à te reposer. Toi, tu restes à te reposer. Toi, tu viens. Il faut que tu sois devant. Toi, tu peux mettre des barricades. Donc on va te prendre. On va te mettre... Ah, je peux prendre que 4 personnes. Ah, ben voilà. Je ne savais pas. Je peux prendre que 4 personnes. Eh ben, je peux prendre que 4 personnes du coup. Très bien. Alors du coup, est-ce qu'on ne va pas en laisser un des deux là pioter un peu ? 56 sur 75. Non, on va les prendre quand même. Ce n'est pas grave. On aura des personnes en rabe en plus. Toi, est-ce qu'on te mette devant tout de suite ? Tout devant. On pourra s'entendre de le mettre tout devant. Allez, on va le mettre tout devant. Qu'est-ce qu'on emporte ? C'est dommage qu'on ne puisse pas voir les compétences là. Donc toi, tu es sur de l'armement léger. Ça, c'est du lourd et de la longue portée. Ça, c'est de la longue portée. Et ça, c'est du léger. Donc il nous faut pas mal de léger. On va s'enlever un peu de longue portée. On va garder 100 de léger. Alors, on va gagner un peu de place. On va prendre quelques boussoles. Peut-être pas 5. 2, ça suffira. Et quelques bandages. Une fusée éclairante. Ouais, on va essayer les fusées éclairantes pour voir. C'est parti. Alors, on a un objectif de quête par là. Alors du coup, regardons. Si on prend la fusée éclairante, comment ça marche ? Ok, ça révèle vraiment les trucs autour de la zone où on est. Très bien. Donc déjà, là, il y a un combat. Mais visiblement, il nous voit pas. Il y a 9 batailles. 5 événements. Mais les... Les trucs de quête comptent comme événements. C'est bizarre, ils ont pas leur zone rouge. Faut traverser, là ? Merde. On s'est fait choper. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Toi, tu peux mettre du saignement. Ok. Ici, on a un mec à l'arme lourde. Là, on a... Un maître chien. Alors, toi, là, t'as moyen de mettre quand même une belle attaque. Et tu vas le faire. Pas de raison de se priver. En échange, tu prends une morsure. Ça te fait reculer et tu saignes. Très bien. Toi, on n'a peut-être pas besoin de toi tout de suite. Je crois qu'il commence déjà à 51 de PV, lui. Donc on va le soigner quand même. J'aurais peut-être même dû le soigner avant. Mais c'est pas grave. Lui, il s'installe. Il se prépare à faire chier le monde. Est-ce que toi, tu repousses ? Non, tu te déplaces sur une autre ligne. Et toi... Tire contrôlé. Non, donc là, on pourra toucher tout ça. Ou tout ça. Avec une bonne précision sur les chiens, quand même. Ouais, c'est pas mal, ça. Ça reste des petits dégâts, par contre. Ça... Ah, il peut diriger les deux chiens, lui. D'accord, ok. 80% de chance de mettre suppression. Donc il va falloir qu'on s'en débarrasse assez rapidement, du coup. Là, on peut utiliser le fauchage. Sur ces trois-là. Sur le truc aussi, mais on a raté le chien, dommage. Aïe. Et là, il peut nous rapprocher. Donc les chiens, ils peuvent nous repousser ou nous rapprocher. Ils font mal, hein. Ils commencent direct à faire bien mal. Ça, ça coûte 8. Munition de contrebande sur ces deux-là. Ouais, c'est pas forcément ouf. Ah, cela dit, pouvoir mettre des trucs de zone, si, c'est pas si mal. Voilà, 80% de chance de mettre saignement sur toute une zone. C'est pas mal. Alors, ils ont quoi, là ? Suppression augmente de 30% tous les dégâts infligés. Mais parce que, pourquoi pas ? Ok, on va cramer de la munition. On va mettre du fauchage derrière. Attends, on les a tous ratés, sauf l'officier qu'on a tué. Ça fait chier. Ah, et du coup, voilà, on prend chair. On soigne un peu. Et quand on soigne, on fait pas de dégâts. Alors, tire à l'aveuglette, fait reculer l'ennemi d'une case. On pourra toucher les deux chiens à 80% de chance. C'est pas mal. Lui, il ne reste plus que 9. Il va être temps de sortir le fusil, là. 21 à 28 de dégâts. C'est pas mal. Lui, il ne nous a encore rien fait, mais à un moment, il va se réveiller. Il va nous cramer la tronche. Quelque chose de mignon. On va essayer de se débarrasser du maître chien. Ah putain, 10 de dégâts, ils font mal, hein, les petits corneaux. Allez. Voilà, ça c'est fait. Ils vont perdre un point d'activation, donc ils vont forcément activer lui, maintenant. On va commencer à cramer. Toi, coup de pouce sur celui-là. Voilà. Je ne vais même pas regarder nos objectifs. Ok, ça va être fait assez facilement. Alors, du coup, faire reculer l'ennemi, ça pourrait être pas mal de le faire reculer lui. En plus, on le flanque. Nouveau tour. Oui, on ne peut pas le toucher. On se débarrasse du chien. Ça, c'est fait. Il va recommencer, bien sûr. Après, si on arrive à terminer la mission avant. Déplacer sur une autre ligne, ça ne me plaît pas trop. On va le faire reculer encore. Comme ça, on va pouvoir lui tirer dessus de loin, tout en le flanquant. Là, il est obligé de subir, puisque tous nos 8-15 de dégâts, 8-16 de dégâts, 5-10 de dégâts. Ça reste léger, les dégâts qu'il fait. Là, tu ne peux pas te viser la dernière ligne. Tu ne peux viser la dernière ligne qu'avec ça. Et 11 munitions, c'est franchement pas rentable. Toi, tu n'as plus rien. Et toi, tu pourrais le tuer, cela dit. 68% de chance, ça peut passer. Nickel. Ça passe. Ça passe, on a un petit peu douillé. Bon, tant qu'il reste à une blessure, ça va. On peut utiliser peut-être un petit bandage sur elle. Voilà. On peut aller chercher le butin, en espérant pas tomber sur une autre patrouille. On a récupéré des fusées. Alors, est-ce qu'on est obligé de passer par le pont ? Non, on peut traverser là-dessus. Ok, c'est juste un décor bon à savoir. Un peu bizarre, mais bon à savoir. Les autres sont par là-bas. Très bien. Il y a un événement. Ah, il y a encore un bug d'affichage de l'événement. Alors, on va aller chercher cet événement-là. Ah, c'est un événement, mais qui n'est pas le... Il en reste trois. Trois, dont deux pour le truc. Donc, on a une activité hors du commun. Donc, ça, c'est un événement, vraiment un événement. Le bistrident de coups de feu transperce le ciel, indiquant qu'un échange de tir en cours, moins d'une douzaine d'hommes et de femmes portant les coureurs de l'insurrection se raccrochent à des murs inégaux de salles de dalles et de bois. Au loin, une petite offensive nazie émergeant de la fumée brumeuse se rapproche petit à petit de la barricade. Sans la venue de renfort, les combattants de la Résistance perdront rapidement du terrain. Alors, ce choix peut avoir de l'eau de conséquence potentiellement fatale pour vos personnages. Alors, réflexion dextérité. Donc, on se joue aux échanges, de base. Dextérité, on prépare une distraction avant de mener une contre-attaque. On cherche discrètement un moyen pour encercer les ennemis. On bat en retraite. On n'a pas l'aperçu de nos personnages. On avait le Ulan qui était pas mal en dextérité. On va tenter. Ah, là on peut voir. Ok, très bien. Donc là, on a 70%. On peut changer d'avis. On peut changer d'avis. Réflexion. Réflexion, on est nul. On est d'accord. 70%, ça se tente. Ça passe apparemment. Avec votre partenaire désigné comme étant l'homme de pointe, vous contendez lentement le champ de bataille à travers des immeubles à moitié effondré. Vous avez gagné 100 SO face à un nombre de 6 stratégiques dans le dos de l'ennemi. Le moment revenu, votre première femme frappe à bas un bon nombre de leurs soldats et ceux qui sont pris entre deux feux se retrouvent totalement piégés. Gardez le contrôle à la barricade. On gagne 7 de morale. Très bien. Et 200 XP bonus. Donc c'est à ça que servent les trucs que je voyais pas ce que c'était. Très bien. Est-ce que ça va apparaître ça du coup ? Ouais, ça apparaît, c'est bon. Donc. Il va y avoir un petit bug graphique si le truc pop juste à côté. de nous, on se retrouve coincé. Et là, c'est trop loin. On sait pas où est le dernier truc. On va lancer une petite fusée. Y'a pas d'ennemis environnants ? Si, ça c'est des ennemis. Mais ils peuvent pas nous voir. Ah, eux, ils nous ont vu par contre. Peut-être dû prendre les ruelles. Ah, on a un infirmier. Un infirmier. Qu'est-ce que tu fais de chiant, toi ? Médecin. Chaque front militaire du Reich dispose d'un personnel médical du plan crédit qui rend des services basiques aux officiers médicaux et docteurs hautement qualifiés. Contrairement aux médecins des alliés, ces officiers sont autorisés à porter des armes. Un choix peu surprenant à tonnerie qui se retrouve souvent au milieu des combats. Alors, il peut augmenter de 65 toutes les résistances. Retirer un effet négatif. Ou alors, tirer en faisant reculer l'ennemi. Et sinon, on a quoi ? Du tireur de base et un grenadier. On a quoi ? Tu fais 3 ennemis avec une seule compétence. Rien que ça. Ne pas utiliser plus de 25 munitions d'armes à courte portée. Alors, ça on verra. Je pense qu'on va commencer par une petite mitraillette comme ça. Du ! Du ! Ça veut dire toi, en allemand. Le coup de pouce. On va essayer de rester relativement élevé en soin. Si on peut se le permettre, ce qui n'est pas dit. Ok, il s'est boosté lui-même. Pourquoi pas ? Là, je pense qu'on va se prendre notre petit tir de lance-roquette classique. On a oublié tiré le médecin. Mais on a raté le grenadier. Dommage. Putain, cesse de tuer. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal, quoi. Et lui, il est supprimé. Ok. Non, il ne partait la suppression au début du tour. Très bien. On pourrait caler une salle sur ceux qui sont derrière ? Non, on ne pourrait pas. On pourrait reculer l'officier. Faire un petit tir unique. On pourrait reculer l'officier. Il va aller sur cette ligne-là. Non, là, on le met sur une autre ligne. Pardon. Là, on le fait reculer. Hop. Comme ça, on va pouvoir l'allumer. Putain, ils font mal eux. Il va falloir se calmer un moment, les gars. Et là, on peut caler un fauchage. Ah, dommage, on se rate. Il a moins de l'entraîner en la mort, le mec, pourtant. Ah. D'accord, très bien. Euh, ok. Pas grave. Donc lui, on l'a entamé. Alors lui, le problème, c'est qu'il a toujours sa tenacité. Donc, on fait quand même des dégâts assez réduits. Du coup, on va tenter plutôt un coup-là. Et se rater. C'est pas cool. Il faut dire combien de temps c'est encore ? Zéro tour. On va essayer de se le finir. Ah, putain, il n'est pas mort. Le petit fumier. Bon, elle est un peu seule devant. Mais à la rigueur, s'il y en a qui doit crever, autant que ce soit elle. Ce qui est chiant, c'est toi, là. Tu restes un petit peu inutile, du coup. Avec le 95 de précision, je pense qu'on n'a pas mieux pour essayer de finir celui-là. Voilà. Un de moins, ça va leur enlever une activation. Ce qui... est toujours du DPS de moins. 45 PV. Il va falloir qu'on le soigne. Et je pense qu'il va te compter à deux blessures, là. Tu peux faire des choses encore devant, toi ? Non, tu ne peux plus rien faire. Non, tu n'as plus de point d'action, donc de toute façon, tu ne peux plus rien faire. La salve, on ne peut pas toucher la dernière ligne, on a dit. Le fauchage, ça coûte hyper cher. Cela dit, des petites munitions de contrebande sur nous deux, là. Ça pourrait être pas mal. Et on va utiliser son tir. Son tir pour essayer de faire des dégâts. Alors, pas celui-là. Ça, ouh, le coup critique qui fait plaise. On le recule, on lui met la brûlure. Ça devrait le calmer assez vite. Par contre, ils ont encore beaucoup de vie à l'arrière, là. Le problème, c'est que le seul qui peut toucher à l'arrière, c'est toi. 21, 28, 85% de chance. On pourrait le finir, lui, hein. Ou pas. Ou pas. Dommage. Très dommage. Il va falloir soigner. Alors, c'est compliqué de se focus vraiment sur un ennemi, parce qu'avec les différentes compétences qui peuvent toucher à différents endroits, bon, lui, il va crever. On va essayer de commencer à entamer celui-là un peu plus. On fait quand même des gros dégâts avec notre tir unique. Mais aussi, hein. Ok, il nous la remet devant, admettons. Donc, toi, t'as plus aucun point. Tu peux faire un petit tir, mais toucher personne. 8 de munitions pour faire un fauchage. Ça fait chier. Il nous reste toi. 68% de chance de le finir. Raté. Il va crever, c'était prévu. Ils ont plus que deux points. On peut essayer de le refinir. Nickel. Pile poil ce qu'il faut. Ça fait plaisir de temps en temps. Et du coup, lui, alors, il est placé pour nous flanquer, mais nous aussi. Et c'est quand même notre meilleure attaque. Une seule munition et des gros dégâts. Sachant que là, il ne peut plus rien faire. Il peut se stabiliser un peu. Ça dit non non plus. On ne peut plus faire grand-chose, puisque lui, il ne peut plus attaquer. Toi, tu ne peux rien faire. Avec Fendre, tu ne pourrais pas. Et avec ça, tu pourrais, mais ça serait nul. On ne va pas utiliser un fauchage, quoi. En fait, il est trop loin. À force de le repousser, là. Une 8 de munitions pour faire un peu de dégâts à lui, ça fait un peu chier. Donc, on va commencer à avancer. Alors, non, il n'y a rien qu'on puisse faire pour attaquer à l'arrière. Toi, tu pourras attaquer en dépensant 11 munitions. C'est un peu naze. En fait, c'est lui le plus efficace, mais il ne pourra faire qu'une attaque par tour, parce qu'il va gagner un point d'endurance par tour. Pareil pour toi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des bonus. C'est parti. Ah, dommage. Alors, si en plus, on rate avec nos seules attaques qu'on a, ça va être gompligué. Le petit 25. Tant pis, on va devoir le finir avec ça. Parce que ça devient... Sinon, on va se prendre une attaque gratos au prochain tour. Ok, c'est fait. On va pouvoir aller chercher le butin. Alors là, on n'a pas la flèche jaune pour nous dire où est la quête. C'est gênant. Ici, des ennemis. Ici, on va se prendre la petite ruelle. Ah, elle est par là-bas. Ok, c'est un butin. On y va. Une caisse de munitions. On prend tout. Maintenant, on n'a plus beaucoup de PA. Je pense qu'on va cramer une boussole. Ah, là. Hop là. Hé, on passe là. J'ai un peu peur de tomber sur un ennemi, là. C'est vrai que si on pouvait s'en tirer sans combat supplémentaire, parce qu'il y a encore 7 batailles, hein. Donc les probabilités qu'on tombe sur des trucs cools sont quand même assez réduites. Ok, c'est fait. Communication devrait s'améliorer dans la zone. Alors, est-ce qu'on se tente un petit camouflage pour aller voir par là ? Ce sont des ennemis. On a plus de 34% de camouflage. Ça va être chose du cul. Là, ils peuvent pas nous voir. La question étant, bien sûr, est-ce que l'autre événement est également un ennemi ? C'est un butin. en plein dans la zone. Et normalement, si on passe par là, ils devraient pas pouvoir nous voir, je pense. Des équipements allemands cachés. Parfait. On peut pas tout prendre. On peut pas tout prendre. On va enlever le camouflage. On va prendre l'arme lourde. Munition à longue portée. Il faudra qu'on le prenne aussi. 20, 3, les fusées. On va les virer. Hop, on prend ça. L'aventure est vite plein. Allez, on se tire. On a un petit peu encaissé. Lui, il a pris un max d'XP. Ça fait plaise. On récupère une SMG cassée, un fusil cassé et on retourne au repère. Ok, alors, ça nous a pris 5 jours. Donc, ils ont récupéré tout leur PV sur ça. On perd de l'élan, toujours. Ça, malheureusement, on peut pas y faire grand chose. Ici, on a 2 usures à Zoliborg. Ça va baisser assez vite et comme événement, envoyer une baigne. Qu'est-ce donc que ceci ? Alors, vous remariez qu'un de vos hommes à un oeil au beurre noir. Vous s'étiez inquiété personnellement. Il y aura un nouveau cuisinier dans l'une des messes de l'insurrection au caractère bien trempé, notamment lorsque des critères qu'envers sa cuisine sont émises. Déconcerté, vous apprenez qu'il ne s'agit pas du premier incident de la sorte. Les violences physiques sont monnaie courante lorsqu'il est au fourneau. On peut lui rendre la monnaie de sa place. On peut l'exclure. On peut avoir une discussion profonde. Lui, il a du charme. C'est bien ce qui me semblait. Allez. Votre partenaire discute en privé avec le cuisinier lors de sa pause. Il aborde en détail ses sautes d'humeur et rongé par la culpabilité et les remords. Il en vient même à faire ce qui s'apparente à des excuses. Les aveux, pardon. Convaincu que l'affaire est réglée, vous reprenez vos missions en cours. Par la suite, vous apprenez que le cuisinier serait parfois toujours bargue-erreur mais beaucoup moins souvent. Ok, on gagne un petit pourcent d'élan. C'est cadeau. Ça aide. Et du coup, on est parti. Jour 11. Ça diminue, hein. Ok. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message si ça vous a plu. Ça fait toujours bien plaisir à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je remercie tous ceux qui suivent la chaîne. Malheureusement, je ne peux pas renommer les personnages donc je ne peux pas redonner vos noms aux gens mais quand même si vous avez envie de rejoindre l'aventure en faisant du petit RP n'hésitez pas à le faire. Je pense que je suis prête. J'avais envie de vous demander ça parce que des fois ça fait plaisir. Dans tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.